Le projet de ce concert, on s'est dit que c'était le bon moment et la date du 1er juillet nous paraissait être la meilleure pour fêter à d'autres façons les 60 ans d'indépendance de notre pays. Le projet de ce concert, on a la fin de ce concert, on a la fin de ce concert, on a la fin de ce concert. Le projet de ce concert, on a la fin de ce concert. Je voulais dire que Jean-Pierre et moi, ça commence maintenant à être une longue histoire d'amitié parce que ce n'est pas de hier qu'on se connaît. Comme il l'a dit tout à l'heure, ça fait déjà presque 10 ans maintenant qu'on se connaît et on a déjà eu l'occasion de faire des choses ensemble, notamment ici à Arena où il s'est déjà produit deux fois, deux reprises je pense. Maintenant ça va être la troisième fois. Et le projet de ce concert, il ne date pas de hier, il date déjà de l'année passée, même de l'année d'avant. Mais tout le monde sait les problèmes qu'on a eu, les inconvénients qu'on a eu avec le Covid et ce projet n'a été fait que remis. Cette année quand on en a parlé en début de l'année, on s'est dit que c'était le bon moment et la date du 1er juillet nous paraissait être la meilleure pour fêter à d'autres façons les 60 ans d'indépendance de notre pays. Ça nous paraissait vraiment la bonne date. Évidemment, un événement comme ça, tout le monde sait, ça ne se fait pas comme ça. Il faut beaucoup de moyens. Il faut beaucoup de moyens. Et quand vous avez des partenaires fiables, comme Interbank et Braroudi, je n'ai même pas réfléchi, j'ai dit à Jean-Pierre tout de suite, on y va, on prend la date du 1er juillet parce que je sais que les partenaires vont répondre. Je sais qu'ils nous soutiennent toujours et ils seront là. Je ne me suis pas trompé. Voilà, aujourd'hui, on est à la veille de l'événement. On est très contents. Ça s'inscrit aussi dans une liste de... Vous savez qu'Arena est quand même très concernée par la musique. Et Arena est très concernée par la musique live, par les artistes. Tout le monde sait, les artistes locaux, on va dire, que nous produisons ici tous les jeudis et tous les dimanches. C'est aussi une façon pour eux, c'est un tremplin de se faire connaître. C'est une scène pour eux que nous leur offrons. Et eux, ils nous amusent constamment avec leur talent. Donc, c'est comme ça que nous avons aussi pu produire par le passé des grands artistes internationaux comme Kofiolomide, comme les Marfikizolo d'Afrique du Sud, comme John Stone, comme Ali Kiba et d'autres. Et Kidoum, évidemment, s'inscrit dans cette même ligne. Et on est très contents de l'avoir aussi aujourd'hui parmi nous. Et on attend avec impatience demain. Demain, parce que, quand même, il faut dire, je vais dire un mot très court sur lui maintenant. C'est un artiste exceptionnel. Quand il monte sur scène, c'est une bête de scène. C'est comme ça qu'on dit, c'est une bête de scène. Il sait mettre le feu, il sait mettre l'ambiance. Merci. Et ça, tout le monde ne l'a pas. Merci, merci. Voilà, merci. Je suis vraiment très flatté. C'est un artiste exceptionnel. Si je peux faire une petite précision. Les 30 000, c'est le concert pour tout le monde. C'est le ticket régulier, comme on dit. Donc, ça donne droit à l'accès pour assister au concert. Les 100 000, c'est le ticket VIP qui vous donne droit à une table numérotée avec votre siège numéroté et surtout l'absence d'autres personnes qui vont vous gêner de voir le spectacle. Et les VIP, c'est les deux premières lignes qui sont vraiment devant la scène et c'est 150 000. 1 200 000, en fait, ce n'est que le résultat des 8 places assises de la table. 8 x 150 000, c'est 1 200 000. Donc, c'est la même chose. Il n'y a pas de ticket à 1 200 000. Juste pour vous rassurer. On n'est pas là. Et dans les VIP, il y a quelques rafraîchissements et quelques bites, comme on dit, qui sont inclus. On n'est pas là. 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 C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. 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 C'est vrai.